La politique, Mathieu Croissando, une nouvelle contribution un peu inattendue hier au débat sur les retraites et elle est signée d'un revenant, Dominique Strauss-Kahn. Bah tiens, renvoilà, DSK, on avait fini par un peu l'oublier celui-là quand même. Et puis il est un peu plus de 14h hier quand l'ancien président du FMI, enfin l'ancien directeur du FMI, tente de créer le suspense, voyez, bonjour, dans quelques heures, je partage mon point de vue sur la crise provoquée par le texte de loi sur les retraites. Alors le résultat tient en quatre pages, solidement argumenté, il faut le dire. L'ancien ministre de l'économie de Lionel Jospin, il décrypte la succession d'erreurs de l'exécutif qui ont conduit à la crise sociale et politique que traverse aujourd'hui la France. Alors la première erreur que souligne DSK, c'est le timing. La réforme du financement de nos régimes de retraite est importante, mais elle n'est pas à ce point urgente. Rien ne nous obligeait à agir tout de suite, estime DSK, qui parle évidemment du contexte de succession de crises qu'ont connues les Français depuis deux ans. L'ancien patron du FMI poursuit en expliquant qu'Emmanuel Macron s'est ensuite trompé de réforme, c'était pas l'âge de la retraite qu'il fallait changer, c'était la conception même du système, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas raisonner en termes d'âge pivot, mais de durée de cotisation. Il souligne ensuite l'erreur politique d'Emmanuel Macron, selon lui, qui a choisi une stratégie purement politique, trouver une majorité à l'Assemblée plutôt que de construire avec les syndicats un projet acceptable pour le monde du travail. Et puis enfin, une erreur démocratique avec des mots qui sont très durs sur le passage en force. Emmanuel Macron est accusé d'avoir malmené les Français. Un scud aussi pour Gérald Darmanin, dont il souligne, il ne cite pas, mais il souligne l'usage disproportionné de la violence physique et verbale qui a été faite par l'exécutif, selon lui. Défendre des idées sociales ne fait pas de nos concitoyens des ultra-gauchistes, ça c'est pour Gérald Darmanin. Manifester pour contester et combattre un projet gouvernemental ne relève pas du terrorisme. Et de suggérer au Président de repousser la promulgation de la loi jusqu'à ce qu'un point d'équilibre ait été trouvé avec les syndicats. Desca conclut en disant écouter et comprendre la rue fait aussi partie de la responsabilité politique. Mais Mathieu, à quoi sert cette contribution ? Pas à grand-chose, il faut le dire, les conseillers ne sont pas les payeurs. Et puis on pourrait rappeler à DSK que quand il était ministre de l'économie et des finances, c'était sous le gouvernement de Lionel Jospin qui, lui, n'avait rien fait pour réformer les retraites, sauf mettre en place un fonds de réserve qui a été siphonné depuis. Mais voilà, DSK a toujours aimé faire la leçon. On se souvient d'un débat il y a 20 ans avec Nicolas Sarkozy dans lequel ce dernier avait lancé à DSK qui lui parlait d'un ton un peu professoral. On n'est pas à l'université, merci monsieur le professeur. Et DSK lui avait répondu, si vous étiez mon élève, vous n'auriez pas commis cette erreur. Et de ce point de vue, DSK n'a rien perdu. Son argumentaire court, efficace, en fait, c'est un missile à deux têtes. La première tête, c'est pour une partie de la majorité et des soutiens d'Emmanuel Macron qui viennent pour beaucoup de ce qu'on appelait la Strauss-Kanis, c'est-à-dire de l'entourage à l'époque de l'ancien ministre de l'économie. Et puis l'autre tête, c'est d'une certaine façon pour le Parti socialiste parce que la contribution assez punchy et assez efficace de DSK souligne en creux la faiblesse des argumentaires socialistes qu'on a pu entendre depuis le début de cette réforme sur les retraites. Évidemment une question, Mathieu. Est-ce qu'il peut revenir en politique ? Non. Depuis qu'il a été mis en cause dans plusieurs scandales de violences sexistes et sexuelles, DSK s'est retiré de l'avis politique. Et puis on rappelle qu'il est visé depuis mars 2022 par une enquête préliminaire du parquet national financier pour blanchiment de fraudes fiscales aggravées dans le cadre de ces activités de conseil exercées depuis le Maroc.